Écoute cette histoire, on l'invente à la bibliothèque, un atelier de partici-médias avec l'école radio Clip & Clang et les bibliothèques. Un projet soutenu par l'Office fédéral de la culture et la Fondation suisse pour la radio et la culture. Adjoa, une histoire inspirée de Tiens-toi droite de Rémi Courjon. Adjoa vit à Djougou, un village en Afrique. Dans ce village, pour qu'une fillette devienne grande, elle va devoir porter des choses sur la tête. Elles doivent les garder en équilibre pour pouvoir porter toutes sortes de choses. Tiens-toi droite ! Elles ont tellement l'habitude de porter par exemple des becs, du maïs, des cages en animaux, des autocuiseurs, des sacs, des ananas, etc. Chez sa voisine, il y avait une balance. Elle jouait à un jeu où on devait deviner le poids qu'on portait sur la tête. Adjoa était imbattable à ce jeu. Adjoa a grandi. Tous les garçons tombaient amoureux d'elle. Mais Adjoa ne les appréciait pas. Les garçons ne l'intéressaient pas. Un jour, un homme qu'elle n'avait jamais vu à Djougou lui demanda « Je n'ai plus de camion. Peux-tu porter ce bois chez Soussou, le charpentier du village de Covey ? » Huit kilomètres avec des planches sur la tête, c'est long. Mais Adjoa mit ses meilleures chaussures et commença à marcher. Des morceaux de métal ou quoi ? À 300 mètres de marche, elle a posé les planches. Et puis, dans les planches, elle découvrit un revolver. Il y avait trois balles. C'était sûrement le monsieur qui l'avait mis. Elle a d'abord pensé à le lancer dans la rivière. Mais elle remit le revolver dans les planches et repartit. Elle arriva au village de Covey pendant la nuit. « Tu es Soussou, j'ai les planches. » Elle déballa les planches et le revolver tomba. De rage, Adjoa planta un clou avec. Elle s'en alla. Le pistolet qui avait été caché, il a été transformé en un marteau. Adjoa est allée chez un forgeron pour le transformer. À la fin de cette aventure, elle se maria avec Soussou et trois fils. Ils ont construit leur maison en sédant du marteau. Cette histoire a été réalisée avec... Louisa, David, Jaya, Marion, Minnie, à la Bibliothèque Jeunesse à Lausanne.